Générique 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 Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours un plaisir de vous accueillir dans mon entre-alchimique donc aujourd'hui ce que je vous propose de faire suite à la question d'un abonné qui s'appelle Lolo Vivi ou Vivi Lolo, désolé je te salue, alors je sais pas si c'est une demoiselle elfe ou un homme je ne sais pas mais je te salue quand même qui m'a posé la question suite à ma publication sur Facebook, comment j'avais créé mes tokens, enfin bref qui voulait des renseignements là-dessus donc du coup m'est venue l'idée effectivement de vous montrer de A à Z comment créer ses propres jetons de jeux notamment au niveau des personnages, des monstres des décors, dans quel but il y a des gens et oui c'est vrai, il y a des gens qui ne jouent pas avec des figurines ils préfèrent jouer avec des jetons donc du coup, je me suis dit cette vidéo peut potentiellement être une des vidéos entre parenthèses les plus utiles de ma chaîne parce que je me suis rendu compte que des gens jouaient sans figurines et c'est compréhensible parce que c'est pas forcément des peintres ils en ont peut-être pas envie donc au niveau des fois des pratiquants de jeux de rôle on joue des fois avec des jetons moi ça m'est arrivé de regarder des parties de jeux de rôle où ça se joue avec des jetons qu'on déplace sur une carte forcément on va venir à la carte aussi c'est en parallèle comment positionner ces jetons sur la carte pour créer des scénarios comme je vous montrerai en fin de vidéo je vous montrerai en fait ça sera une prévisualisation on va parler français ou dire preview prévisualisation de la future vidéo qui viendra après celle-ci c'est à dire la présentation officielle du scénario que j'ai joué pour Rusty Dagger donc dans la terre du milieu donc j'ai écrit le scénario et je dois vous tourner la vidéo pour l'explication donc là ce qu'on va voir aujourd'hui à travers différents outils simples que j'ai pu trouver j'essaierai de vous mettre tous les liens dans la description de cette vidéo mais on va bien sûr on va passer sur PC et non pas sur la table je vous donnerai quelques trucs et astuces de façon à vous rendre autonome parce que pas tout le monde maîtrise des fois des petits logiciels ou des petites choses comme ça mais là c'est plutôt un contenu sur internet et cette vidéo finalement est en corrélation avec la vidéo que je vous ai présentée qui concerne la création de scénarios pour Rusty Dagger donc vous verrez qu'on va y trouver beaucoup de similitudes mais on va regarder tout ça sur l'ordinateur donc plus particulièrement bien sûr c'est tourné Loki Battle Maps donc du coup retenez bien ça le volume 1 et je vais vous montrer la page qui va être là ici voilà ça c'est je vous la livre en prime en exclu le prochain scénario on va dire pas le prochain scénario mais le deuxième scénario de la Terre du Milieu que je suis en train de penser que je n'ai pas écrit mais que je pense à savoir que dans cette vidéo même on va voir tout ce qui est mise en page impression alors j'imprimerai pas mais je vous expliquerai comment retailler les pions à l'échelle pour pouvoir jouer coller enfin bref je vous expliquerai tout ça qu'est-ce que je voulais dire aussi et puis aussi prendre une carte vierge comme il en existe sur pas mal de sites en anglais de préférence c'est download free tiles enfin des petites cartes mais ça je vais récupérer une carte on va dire gratuite on va travailler dessus je vous montrerai quelques trucs et comment récupérer des décors il existe des images gratuites etc ce que je vous propose j'arrête de parler parce que ça fait une longue intro on va passer directement sur l'ordinateur voilà on se retrouve sur l'ordinateur alors vous inquiétez pas si ça grince c'est pas parce que c'est hanté que c'est Halloween non non c'est mon siège il faudrait peut-être que je mette un peu d'huile bon alors du coup qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour créer ces pions ces tokens qu'on appelle ça de monstres de persos et aussi de décors mais ça on le verra après alors c'est très simple dans un premier temps ça va rejoindre ce que j'expliquais dans la vidéo de création de scénario pour Rusty Dagger c'est-à-dire que pour être tranquille avoir des images libres de droit mais bien que vous puissiez télécharger on va dire des images fantaisie sur n'importe quel site à partir du moment où c'est pour une utilisation personnelle bien sûr il y a des copyrights ou alors vous citez l'auteur etc mais ce site-là Pixabay parmi sûrement tant d'autres vous permet d'avoir aussi des images dans un but commercial mais là on va reprendre l'exemple de ce que je vous avais montré dans la vidéo de création de scénario c'est-à-dire une gargouille voilà on va prendre cet exemple-là pour la représenter un jeton alors moi je l'ai déjà téléchargé il est vrai que je suis comme vous pouvez le voir ici je suis connecté donc il suffit de créer un compte il n'y a pas de souci et ensuite on va aller sur un site qui s'appelle VTT Token Maker donc qui va vous permettre de créer on va passer en plein écran ça va être mieux de créer vos vos petites images comme on peut le voir ici vous voyez voilà il y en a qui ont des alors vous pourrez en acheter vous allez voir que comme je l'ai expliqué dans la vidéo de création de scénario on va avoir besoin d'avoir des fichiers en PNG PNG qui permet d'avoir une transparence pour les calques au niveau des retouches photos j'utilise toujours Photofiltre donc je vous renvoie sur cette vidéo de création de scénario et là c'est tout simple donc on est sur cette page-là je vous mettrai bien sûr le lien dans la description de cette vidéo et on va choose a file donc on va choisir une image donc j'ai cliqué dessus et je vais venir choisir celle-ci voilà alors de préférence votre image je reviens ici de préférence cette image-là quand vous allez la télécharger prenez le plus grand on va dire la plus grande résolution donc c'est ce que j'ai fait et là ça va permettre vous voyez de pouvoir la retailler l'agrandir la fermer vous voyez donc parce que si vous auriez une petite image comme ça on a une prévisualisation ici et vous voyez que c'est pas terrible donc du coup celle-là on va pouvoir la mettre éventuellement en plein écran avec une prévisualisation ici on va pouvoir éventuellement jouer sur la taille de façon si on a envie de voir qu'il y a des eaux qui traînent alors après ça va être au niveau de la taille de l'image sur l'impression enfin on verra ça tout à l'heure voilà une fois que vous avez sélectionné votre taille je me suis dit je vais mettre une gargouille il y a un fond brumeux avec une forêt et des ossements ici et là on a la prévisualisation et vous voyez l'anneau qui est ici alors je vais peut-être agrandir là parce que hop voilà parce qu'ici on voit il y a un petit bout et vous descendez un petit peu et à partir de ce moment là vous allez pouvoir personnaliser votre jeton c'est à dire que le style de la bordure donc border style vous avez plusieurs choix et je trouve ça sympa pour du gratuit on vous met plusieurs choix par exemple celui-là qui peut être sympa mais comme vous pouvez le voir il est assez épais bon je vais peut-être pas prendre celui-là je vais peut-être prendre un comme ça voilà sauf que comme vous pouvez le voir c'est quand même pas terrible c'est à ce moment là qu'on vient et on clique sur l'image et on la bouge et on regarde ce que ça donne on laisse toujours les ossements ici j'ai recadré mon image en maintenant le clic gauche de ma souris et ça va être bon à partir de ce moment là vous voyez qu'il y a une couleur autour de cet anneau et on va pouvoir avec tint le modifier donc ici par exemple je vais aller vous voyez la couleur de l'anneau change et je vais le mettre d'une façon on va essayer de trouver alors par exemple là on va essayer d'aller taper dans du gris par exemple vous voyez avec la souris je maintiens et voilà comme la gargouille c'est censé être en pierre bah pourquoi pas lui mettre voilà et on a la prévisualisation pardon moi j'ai pas tout exploré ici c'est parce que je me suis amusé à faire background mais en fait ça s'affiche là où c'est en transparent donc là pour mon besoin personnel j'ai juste à savoir comment télécharger une image l'importer dedans changer le style de la bordure éventuellement la teinte et si vous désirez vous pouvez y intégrer un texte donc là le texte par exemple on va marquer gargouille voilà on va cliquer sur show texte et on voit ici qu'il y a marqué gargouille alors c'est vrai que je sais pas si on a accès au formatage du texte je pense pas mais au pire on sélectionne une couleur qui se voit peut-être mieux non j'ai pas fait ma sélection ici là voilà là on peut voir ce que ça donne en prévisualisation ici bon moi c'est pas ce que je vais faire parce que de mettre du texte ça ne m'intéresse pas mais sachez que vous pouvez avoir cette option au niveau de la gargouille donc je vais enlever le texte et une fois que vous êtes amusé un petit peu au niveau des bordures du style de ce que vous voulez bah dans ce cas là une fois que votre image est bien centrée vous pouvez faire ce qu'on appelle un download token en point PNG c'est à dire tous les petits carrés ici seront en transparence vous cliquez dessus et ça va vous le télécharger logiquement ça vous le télécharge sous Windows si vous n'avez pas défini de chemin de chemin pardon spécifique ça vous les mettra je vais vous montrer voilà ça vous les mettra dans ce PC download et là vous voyez je fais quelques petits tests je me suis amusé voilà donc ça vous le mettra là-dedans donc vous irez le récupérer moi automatiquement ça va s'ouvrir dans mon photo filtre comme je vous l'ai présenté dans la vidéo de création de scénario maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va aller alors j'ai deux écrans donc je vais pouvoir travailler avec vous on va aller chercher une map parce que là au niveau de la taille de l'image nous sommes en 280 x 280 pixels en résolution 72 le mieux c'est de la mettre en 300 300 dpi pour l'impression c'est le minimum qu'il faut faire donc je remontre l'image image taille de l'image 280 x 280 qui est l'image on va dire native que nous délivre le logiciel online mais par contre ici on le met en 300 dpi voilà ok alors une fois que j'ai fait ça vous allez me dire c'est pas trop mal on a déjà créé un pion pour un un monstre un héros ou ce que vous voulez en fait il n'y a pas on va dire de particularité j'aime bien ce mot particularité pour pour ce type en fait vous faites ce que vous voulez alors ce qui va être intéressant maintenant on va rester sur les pions parce que maintenant on va aller jeter un petit coup d'oeil dans le but un d'imprimer son pion qui va être représenté sur le plateau de jeu mais également tout ce qui est décor que l'on peut aussi représenter sur un plateau de jeu mais également pour créer ces cartes de scénario et c'est là où c'est intéressant on va aller sur google et on va taper free fourniture token image png il en existe à l'achat vous pourrez en capturer aussi avec un retouche photo mais voilà en surfant vous allez trouver deux trois trucs et moi je sais que je suis tombé là dessus sur ce site là png egg point com je vous mettrai tous les liens que j'ai trouvé qui vous aideront à aller en cliquant dessus ça va ouvrir ici et en cliquant dessus on va aller sur le site png egg point com et on va pouvoir télécharger l'image gratuitement donc image que j'ai stocké forcément ici vous voyez elle est là mais tout ça pour vous expliquer qu'on peut imprimer son pion pour le jeu ou pour le positionner sur une carte alors au niveau des cartes vous pourrez aller sur alors je vais vous montrer par rapport à la publication que j'ai faite sur la communauté de ma chaîne hop voilà hop petite preview comme on dit et là voilà donc là Rusty Dagger donc l'auteur a mis en ligne mon scénario vous allez sur ce site là dont je vous mettrai le lien et vous allez taper free tile voilà et là vous allez pouvoir hop alors est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que recommencer il n'y a pas de produit tiles ou alors c'est deux l je ne me rappelle plus tile est-ce que on va trouver voilà tile plutôt ouais bon tile s'il ne l'a pas pris c'est pas grave vous pourrez acheter des cartes vous pourrez en télécharger gratuitement comme l'a fait Loki battle maps dernièrement pour Halloween 2022 voilà dungeon book of battle maps donc il y a des digital tiles qui vont vous permettre voilà avec des tokens et par contre on peut acheter des tokens moi je sais que je les ai au niveau de détails et là là dessus vous pourrez trouver éventuellement des des cartes gratuites en fait on n'en est pas là donc nous on a téléchargé notre scénario on a notre notre pion ici et on va venir le mettre dans notre voilà retoucheur photo on va le réduire tac et à partir de ce moment là on va pouvoir ben ouvrir une carte alors ces pions là pour l'instant on les enregistre bien sûr vous l'aurez compris et je vais ouvrir une carte que j'ai téléchargée qui est gratuite alors ça c'est admettons un projet de carte de jeu dont je prépare potentiellement on va dire un scénario c'est pas ce qui c'est pas officiel enfin là c'est juste pour vous montrer l'exemple et on va pouvoir à partir de cette carte là et en fonction des tokens que enfin des pions que vous aurez téléchargé que vous aurez transformé etc etc et ben admettons créer un scénario en positionnant vos tokens là dessus vos pions donc à savoir que dans une grande généralité les cases des cartes digitales donc là c'est du jpg comme je vous l'ai dit voyez c'est du jpg 300 dpi pour éventuellement l'impression et ben on va préparer son scénario tout simplement et ben voilà hop alors ici je clique sur mon image pardon je clique une fois sur mon image je fais un contrôle A pour tout sélectionner vous voyez que c'est ça ça fait de la hop ça bouge c'est à dire que j'ai sélectionné toute mon image je fais un contrôle C collé d'accord contrôle C collé je sélectionne avec un clic ma carte et je fais un contrôle V et vous pouvez voir que là apparemment d'après ce que le logiciel permet il vous le met directement voyez hop on va sélectionner le calque l'outil calque est ici la sélection on n'intervient pas dessus là outil calque comme ça je vous montre un petit peu l'utilisation pardon et on va pouvoir dire ben voilà je vais créer mon scénario je veux que nos héros rentrent ici et qu'il y ait une gargouille de poser là donc au mieux hop on la met donc là elle est au bon format si elle aurait été trop grande admettons on va hop admettons que vous vous retrouvez avec une un pion comme ça sur votre carte si ça va pas c'est trop gros ben sous Photofilt clic droit redimensionner le calque et vous le mettez vous le mettez au bon format voilà ici et je pense que là on est bon voyez et je clique droit valider moi ce que je fais pour donner un petit peu de on va dire de dimension de profondeur je fais un double clic dessus et je mets une ombre portée comme vous pouvez le voir ça a créé une ombre portée tac tac et ok et là j'ai mon pion qui est positionné ici et ça vous allez le faire sur toute votre map par exemple je vais prendre quelque part sur mon PC on va aller jeter un petit coup d'oeil sur ce que j'ai acheté et on a des tokens volume 1 alors laissez-moi un petit instant parce que ça doit pas être là ça va être sur Rusty Dagger sur la création de mon scénario affichage on va l'afficher par icône alors là vous voyez pas ce que je fais mais c'est pas grave c'est pas grave parce que je vais vous ramener je vais vous ramener une porte tac voilà là j'ai une porte alors ça c'est des trucs digitaux que j'ai acheté donc voilà contrôle A contrôle C contrôle V et là vous voyez je suis pas tout à fait à l'échelle parce que je voudrais qu'il y ait une porte là je voudrais qu'il y ait une porte là une porte là donc du coup ben là clic droit dessus redimensionner le calque je me rapproche et je le mets entre parenthèses à la bonne taille si possible parce qu'on a le bois si on veut bien faire les choses voilà clic droit valider hop et là j'ai posé ma porte je vais mettre ma table contrôle A contrôle C contrôle V ma table comme vous le voyez est un petit peu grande sauf que si vous voulez une grande table qui prenne 4 cases dans ce cas là simplement vous le redimensionnez toujours par le clic droit on valide je double clique on me portait hop ça me fait une petite ombre voilà sur ma table ici voilà tout simplement vous voyez alors c'est pas très flagrant mais voilà parce qu'en fait il y a déjà une ombre ici donc c'est pour ça voilà et pareil vous redimensionnez par exemple je fais un dupliquer hop non là j'ai fait un supprimer je reviens en arrière dupliquer donc ça me duplique une autre table clic droit redimensionner le calque hop et on va le mettre admettons je veux une table quelque part par là une table d'angle voilà hop un peu grande mais c'est pas grave je la pose là donc ça sera un décor et voilà comme je l'ai dupliqué j'ai mon ombre portée et vous allez pouvoir faire ça avec une bibliothèque par exemple voilà contrôle A contrôle C hop contrôle V sur l'image active et là vous voyez ma bibliothèque elle est petite à côté admettons je veux l'agrandir il y a la transformation paramétrée aussi c'est à dire que là par exemple au niveau j'aimerais bien qu'elle soit dans ce sens là ben clic droit transformation paramétrée et on a ici les angles et les échelles et puis là on va s'amuser vous voyez ah hop alors si je vais tout au bout hop vous voyez je vais pouvoir la positionner incliner alors vous pouvez aussi incliner je la mets là tac redimensionner le calque et on va pouvoir voilà la mettre ici alors j'ai l'impression que je ne suis pas très droit est-ce que c'est une impression où je me trompe valider je valide je refais une transformation paramétrée et à partir de là ben vous voyez je m'amuse à droite ou à gauche voilà tac voilà et ça ça va permettre justement de de s'amuser avec ces cartes de mettre des entrées de portes des zones de spawn des pions objectifs comme comme j'ai mis vous verrez à la fin de cette vidéo ce que j'ai fait comme carte toujours la même chose contrôle à contrôle c contrôle v sur l'image active et on va mettre un pion on va dire objectif là par exemple voilà je vais merde oh qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise là voilà hop c'est bon et on va faire une ombre portée pour lui donner un peu plus de dimension donc voilà en gros voilà je ne vais pas dans les détails le but c'est pas de vous faire un cours de retouchant photo de toute façon je ne suis pas un professionnel là-dessus je ne l'utilise que pour mes propres besoins ce que je vous propose maintenant ça va être de faire la mise en page sous Word qui va bien sûr être compatible avec tout traitement de texte ou autre donc on va ouvrir Word et on va venir y insérer une image sur cet appareil qui va se trouver dans mon temp chaîne figurinée des jeux accessoires matériels quête et pion voilà donc là on va pouvoir admettons j'ai fait ma alors je ne sais pas où c'est que je l'ai mis il doit être là download gargouille on va ouvrir la gargouille et vous voyez là au niveau d'une page Word qui est en format 21-29-7 c'est un peu gros vous aurez compris l'astuce donc qu'est-ce qu'il va falloir faire c'est tout simple vous regardez sur vos cartes par exemple sur les books of battle mats vous allez regarder la taille d'une case combien fait la taille d'une case moi ils font 2,5 cm sur 2,5 cm alors par rapport à ça il va falloir prévoir aussi la taille du jeton il va falloir prévoir éventuellement si vous désirez plastifier le jeton pour bien sûr le protéger donc le diamètre va être en fonction de ce que vous voulez en faire donc là pour le réduire à l'échelle d'une case clic droit taille et position et on va venir ici on va virer ça et on va taper 2,5 voilà et là au niveau de l'impression vous avez votre jeton qui est taillé pour votre tout simplement pour votre votre carte mais cette fois-ci pas votre carte virtuelle votre carte sur laquelle vous allez jouer vous allez faire pareil pour éventuellement si vous désirez faire vos pions de table ou de meuble donc là on va plutôt hop c'est pas celle-là je vais aller sur temp figurines et des jeux on va aller sur accessoires et matos pions voilà votre table elle est là c'est du PNG transparent comme je vous ai précisé et là vous allez calculer votre meuble votre cercueil votre table votre bibliothèque vous mesurez vos vos cases admettons que là j'ai une grande table qui fasse que j'ai envie qu'elle occupe on va dire 4 cases et bien c'est simple et bien les cases font 5 sur 5 donc c'est vite réglé clic droit taille et position et là on va mettre 5 et là logiquement si on n'a pas vous voyez 5 x 5 0 9 on peut conserver ou pas les proportions c'est pas un problème ça il est clair qu'on peut virer voilà ça va permettre d'avoir du 5 x 5 et conserver les proportions et cette table là ensuite on pourra bien sûr la mettre sur une superficie de 4 x 4 cases alors pensez bien parce que là je reviens je pars d'ici d'accord ça on l'imprime pensez bien que votre impression il va falloir justement que ça soit à la à l'échelle de vos cases mais n'oubliez pas que ce pion là soit vous allez le coller sur du carton soit enfin je vous expliquerai ça tout à l'heure mais pensez bien qu'il peut que ça se déborde ça déborde tout simplement voyez là c'est du pré-imprimé donc c'est pas un souci mais il se peut que vous utilisiez des décors que vous avez imprimé en 3d ou quoi que ce soit donc forcément ça va venir à cheval éventuellement aussi sur d'autres pions si on duplique ici vous remarquerez que ben voilà ça peut c'est pas gênant on reconnaît la figure c'est pas un problème mais pensez bien à ça et une fois que bien sûr vous avez fait tous vos vos portes vous allez mesurer vos cases vous les avez mis à l'échelle etc etc après vous faites fichier imprimé tout simplement les amis donc voilà ça c'est pas compliqué c'est pas compliqué je veux dire maintenant ce qu'on va faire je vais vous donner quelques astuces pour coller une fois une fois que vous avez manipulé tout ça elle est collée sur des pions en plastique alors en ce qui concerne les pions en plastique soit vous avez la possibilité d'imprimer des socles alors pour ça vous irez sur Thingiverse pour ceux qui ont une imprimante je parle pour ceux qui ont une imprimante 3D d'accord ça c'est important base ronde admettons en vierge je sais pas comment dire en anglais enfin bref n'importe comment ou ça ça c'est une première solution alors je sais que j'en ai je me rappelle plus les mots clés exactement mais vous pourrez également aller sur socle socle je ne sais plus ouais socle vierge socle vierge voilà peu importe vous allez pouvoir acheter des socles vierges bon mais il ne faut pas qu'ils soient texturés c'est ça j'allais dire la particularité il faut qu'ils soient on va dire rond mais sans texture sur le dessus alors à savoir que une fois que vous avez imprimé ça vous pourrez le plastifier ce jeton et ça c'est je vous le conseille parce que ça va vous permettre de le protéger de la lumière etc donc vous le plastifier vous le découpez vous le collez sur un socle on va dire de 28 mm parce que là il fait il fera 2,5 si vous comptez le plastique qui va venir coller autour de votre jeton forcément ça va déborder donc si vous avez des socles de 25 mm ça va un petit peu déborder c'est pour ça que prenez des socles entre 28 et 30 mm vous collez dessus et vous pourrez coller aussi vos meubles en carton que vous plastifierez à l'échelle etc tout ça est pas mal du tout donc là on va regarder avant de conclure cette vidéo la carte que j'ai faite alors c'est une exclue parce que parce que elle va apparaître dans le prochain scénario donc il s'agit je me lance dans la terre du milieu pour Rusty Dagger et je vais vous présenter la map la carte que j'ai faite pour le scénario ça arrive il suffit d'aller la chercher et logiquement elle va être elle va être elle va être la partie première partie deuxième partie cette partie là bien sûr il suffit ça on le verra plus tard voilà donc en gros voilà ce que donne une carte de scénario donc ça c'est le town and taverns de Loki battle mats donc vous voyez donc là c'est des zones de spawn là c'est bon il y a un troll là nous avons un ogre voilà tout ça j'ai retravaillé avec le fameux logiciel dont je vous mettrai le lien qui se nomme de mémoire VTT token maker voilà il est là ça je vous mettrai tous les liens et vous pouvez voir que j'y ai même rajouté des petits buissons enfin voilà vous voyez donc là elle est en deux parties parce que j'ai les fichiers numériques de mon livre elle est en deux parties donc là j'y ai mis comme vous pouvez le voir ici un baril là les fameux pure objectif qu'il faudra retourner avec une couleur différente ça je vais je l'expliquerai dans le scénario voilà le positionnement en exclusivité des ennemis dans la carte donc voilà avec des caisses des meubles des tables des voilà que j'ai redimensionné à l'échelle et mis un petit effet d'ombre et là nous avons le déploiement des héros qui vont arriver par ici on a une paire tombale un puits que j'ai retaillé et puis là les comment ça s'appelle les murs imprimés les barrières imprimées et les chou-fleurs parce que c'est ben ça voilà là il y aura j'expliquerai tout ça dans le scénario voilà en gros ce que j'avais à vous présenter j'espère que je n'oublie rien parce que j'avais pris des petites notes oui la récupération des cartes vierges sur drive machin truc créer ses pions impression dans word récup des images décors ben ça c'est fait coller sur les pions ça je vous ai donné une astuce ah l'astuce que je ne vous ai pas donné c'est ça il me semblait que j'avais oublié quelque chose alors pour protéger vos pions une fois qu'ils sont imprimés et on va dire collés sur du carton plastifié ben il n'y aura plus qu'à hop pourquoi pas acheter des capsules de monnaie alors il en existe de différentes tailles c'est ce qui permet en gros de faire la collection de pièces vous voyez on peut protéger des pièces de collection avec un petit coffret moi je l'ai acheté pour Bolt Action pour tirer les initiatives avec les sigles des armées et là vous voyez et là ça va vous permettre avec ça ben de pouvoir protéger vos pions comme on peut le voir ils sont transparents et ça va très bien pour évoluer sur la surface de jeu sans forcément avoir de figurines parce que je sais que certains n'aiment pas trop peindre là c'est une belle alternative je pense à la peinture sur figurines parce que ça peut être lassant de jouer avec des figurines grises à un moment donné alors qu'on voit que les copains ils jouent avec des figurines peintes et que cette personne là n'a pas forcément envie de peindre donc c'est la solution l'alternative la création de tokens la création de rajouter aussi bien pour faire vos cartes de quête que de poser ça sur la table de jeu en la collant sur du carton découpant en plastifi et c'est cool donc du coup voyez donc on va pouvoir avec des disques acryliques transparents vierges pour bijoux par exemple aussi je pense alors là on est sur AliExpress mais il en existe un petit peu partout il doit y en avoir en 28 mm bon là j'ai du 30 c'est pas gênant si ça déborde un peu voilà ce que je vous propose de faire je crois que j'ai assez tchatché on va conclure cette vidéo voilà donc en conclusion le but de cette vidéo qui je pense à mon sens peut être très utile pour ceux qui n'ont pas envie de peindre leur figurine j'ai vu des vidéos où il y a des gens par exemple pour Rusty Daguerre pour ne pas le citer une fois de plus il y a des gens qui jouent avec des petits jetons ils ont imprimé des petits trucs donc là c'est une façon de personnaliser d'aller chercher des visages d'aller chercher des tas de choses de représenter des orques avec des têtes d'orques etc donc pour moi je ne savais pas peindre ça me frustrerait de jouer avec des petits cubes en bois et des machins comme ça je passerais au token alors il en existe à l'achat mais si on peut les fabriquer soi-même il y a une forme de quelque part de récompense d'avoir fait soi-même son petit jeton qui correspond à son personnage etc donc je pense je pense que c'est une des vidéos à mon sens les plus indispensables pour les gens qui n'ont pas de figurines ou qui n'aiment pas peindre et qui peuvent être freinés dans certains jeux parce qu'il faut des figurines parce qu'il faut des décors 3D etc alors que là avec ça je pense que vous pourrez vous débrouiller il n'y a pas de soucis du coup ben écoutez je pense que j'ai fait le tour je pense pas non plus avoir oublié quoi que ce soit donc la prochaine vidéo va être alors je vous montre quitte à être dans les exclus voici Rusty Dagger la terre du milieu donc on va aller naviguer en terre du milieu à savoir que ben là je me fais plaisir parce que je suis un gros geek comme vous le savez là j'ai mon parchemin des règles officielles de Rusty Dagger c'est-à-dire les règles officielles avec les scénarios officiels etc je m'en suis recommandé un de la même trempe sauf qu'il va être en noir et là ça va être mon délire à moi mon extension de Rusty Dagger Battle Mats comme je l'ai appelé qui va permettre de jouer sur des tapis de bataille beaucoup plus grands je vous invite à voir la vidéo je ne sais plus si je l'ai mis en début de vidéo je ne me rappelle plus enfin vous regarderez je mettrai les liens à la fin de cette vidéo dans les 20 dernières secondes voilà je crois que j'ai fait le tour si j'oublie quelque chose je suis désolé mais je pense que c'était important que je vous pour certains que ça défrustre un peu parce qu'on m'a dit tu as fait des super jetons et tout est-ce que tu peux m'enfiler etc alors c'est vrai pour des raisons des fois je trouve des photos des raisons de copyright bon à partir du moment où c'est dans le reste dans le domaine du privé on ne peut pas non plus nous casser les burnettes il n'y a pas de soucis voilà mais au moins ça vous servira à être autonome vous allez pouvoir vous amuser faire vos propres jetons et puis les mettre en page les imprimer les plastifier et puis régalez-vous amusez-vous je crois que c'est tout on va se retrouver pour la prochaine vidéo présentation du scénario en terre du milieu que j'ai intitulé Red à Dinfallas au pied du Mordor je ne vous en dites pas plus il y aura peut-être une petite Elendil qui va débarquer pour ceux qui ont vu la précédente vidéo on se retrouve donc très bientôt bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous avez visionné cette grande capsule allez ciao à bientôt à bientôt à bientôt Merci.